... Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale présidentielle guinéenne. Notre invité aujourd'hui, c'est Selou Dalen Diallo. Il est le président de l'UFDG, également candidat du parti au scrutin du 18 octobre prochain. Avec lui, nous allons tenter de savoir si 2020 sera différent de 2010 et de 2015, pourquoi et comment. Monsieur Diallo, merci de nous avoir accordé cette interview. Comment se porte l'UFDG ? L'UFDG se porte très bien. Partout, les gens sont mobilisés pour notre victoire au scrutin du 18 octobre. On reçoit beaucoup d'adhésions. Les frustrés et les déçus des RPG viennent massivement à l'UFDG adhérer au parti et marquer leur soutien au candidat de notre parti. Au candidat d'une large coalition de partis politiques qui s'appelle l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie. Qui regroupe 34 partis politiques qui ont signé une alliance pour soutenir le candidat de l'UFDG. Donc l'UFDG se porte très très bien. Elle est convaincue de sa victoire au prochain scrutin. Et elle se bat pour voter, faire voter et surtout sécuriser les votes. D'accord. L'UFDG se porte bien. Est-ce que le meilleur baromètre pour jauger de cette vitalité n'étaient pas les élections législatives auxquelles vous n'avez pas participé ? Pourquoi avoir boycotté les législatives ? En réalité, il y a un malentendu. On n'a pas boycotté les élections. Alpha législatif tout au moins, Alpha Condé a décidé de nous exclure. Je fais un petit rappel pour vous comprendre comment on a été subtilement exclus. Alpha Condé a fait tripatrier le fichier. Et pour maintenir dans ce fichier beaucoup de doublons et beaucoup de mineurs. Si bien que la liste électorale qui a été affichée en décembre 2019 comportait 8,3 millions d'électeurs. Pour une population de 12,5 millions d'habitants, ça représentait 68% de la population. Ce ratio en Afrique de l'Ouest est autour de 40%. Alors, cette explosion du corps électoral n'est expliquée que par l'arrôlement et le maintien dans le fichier de fictif et de doublons. L'opposition politique a contesté le fichier. On a dit que ce n'est pas possible d'aller à cette élection avec un fichier comme ça. Ils ont dit que c'est à prendre ou à laisser. Comme il n'y avait plus de cadre de dialogue, il n'y avait plus de dialogue du tout, que ce fichier est bon. Ce fichier est à prendre ou à laisser. On a dit non. On s'est mis dans l'organisation de manifestations pour exiger l'assainissement de ce fichier. Ils ont systématiquement refusé. Et puis, les dates, les délais légaux étaient naturellement dépassés. Et après, l'OIF a soutenu l'opposition en disant que ce fichier comporte 3 millions d'électeurs problématiques. La CENI a dit, bon, on a fait un assainissement. Elle a éliminé 500 000 mineurs et doublons. Il est resté 7 700 000. Mais on n'était toujours pas dans la norme. Il restait 2 500 000 problématiques ou fictifs. M. Alpha Condé a fait appel à la CEDAO qui a fait le même constat. Il est apparu si vite à la télévision. Il dit, bon, j'enlève les 2 500 000. Je reporte les élections de deux semaines pour permettre cette opération. Mais l'opposition ne sera plus admise dans le processus électoral. On nous donne raison. Notre revendication est satisfaite, si vous voulez. Mais on dit que maintenant, nous, on ne peut plus participer. Voilà comment ça s'est passé. Donc, nous étions bien entendus contre le référendum. Mais on ne nous a pas donné la possibilité de participer à cette élection avec un fichier qui avait une taille à peu près acceptable. D'accord. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que cette équation du fichier électoral, elle est derrière nous, elle est résolue, vous pensez ? Non, pas tout à fait. Parce qu'il y a eu beaucoup d'opérations ad hoc auxquelles tous les commissaires de la CENI n'ont pas été associés. Les partis politiques n'ont pas été associés. On passe de 8,3 millions d'électeurs à 7,7 millions d'électeurs. Sans que les commissaires, tous les commissaires de la CENI ne soient associés à cette opération pour savoir qui on a éliminé, dans quelles circonstances. Il n'y a pas eu un rapport permettant de savoir comment on a éliminé les 500 000. Après, M. Alpha Condé, la télévision, décide, bon, j'enlève, parce que c'est lui qui décide de tout dans ce pays, hélas. Les 2,5 millions, on n'a pas pu savoir dans quelles conditions ces opérations ad hoc ont été effectuées. Maintenant, on est avec un fichier de taille acceptable de 5,4 millions. C'est vrai, on a des réserves, on n'a pas été associés à ce qui a été fait. Mais nous, le contexte d'aujourd'hui montre que quel que soit le fichier, Alpha Condé ne peut pas gagner une élection. Même si celle-ci n'était organisée qu'en Haute-Guinée seulement, dans ses fiefs traditionnels, il perdrait l'élection. Donc, il faut que nos gens se mobilisent, s'engagent, parce qu'il n'y a aucun moyen qui ne l'emporte dans un scrutin dans le contexte actuel. D'accord. Monsieur le Président, nous avons personnellement suivi votre campagne en 2010, en 2015, sauf que cette année, en 2020, on note un certain retard dans l'annonce de votre candidature à la présidentielle, contrairement aux deux scrutins auxquels on a fait allusion. Qu'est-ce qui explique cela ? Il est vrai que nous avons hésité. Nous étions un membre actif, fondateur du FNDC. Au départ, une bonne partie des membres du parti ne voulait pas que l'FDG prenne part à ce scrutin. Finalement, la majorité a estimé qu'il fallait transporter ce combat que nous menions dans la rue et sur les places publiques, à travers les manifestations, il fallait qu'on transforme ce combat dans les urnes. Étant donné le contexte que je viens de rappeler, M. Alpha Condé, aujourd'hui, n'a aucun moyen de gagner une élection. D'abord, à raison de son entêtement pour tripatuer la Constitution, de violer donc son serment, de violer la Constitution sur la base de laquelle il a été élu. Mais ensuite, son bilan. Aujourd'hui, regardez l'état du réseau routier guinéen. On ne peut aller nulle part. Et pourtant, il y a eu des flux financiers énormes depuis son arrivée au pouvoir. L'aide publique au développement s'est fortement accrue. L'exportation de bauxite a explosé. On est passé pratiquement de 15 millions de tonnes à 70 millions de tonnes de bauxite exportées. Toutes ces ressources sont entrées dans ce pays, mais au profit exclusif de M. Alpha Condé et de son plan. La population guinéenne végète dans la misère et peu de ménages arrivent à assurer les deux rapports par jour. Les Guénéens sont déçus et ils veulent administrer à M. Alpha Condé un vote sanction. Donc, compte tenu de cet environnement, nous, on a décidé d'aller envoyer par les urnes M. Alpha Condé à la retraite. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à ce niveau-là, M. le Président, quand vous parlez du fait qu'il ait tripatouillé la Constitution, mais vous participez au scrutin, est-ce que vous ne donnez pas une caution morale, même légale, à cette troisième candidature, à ce troisième mandat du Président Condé ? Alpha Condé a fait un coup de force. Sa nouvelle Constitution est illégale. Il est vrai. Le Parlement mis en place manque complètement de légitimité. Je dois rappeler qu'il n'y a pratiquement pas d'élection. C'est les forces de défense et de sécurité qui ont organisé, dans la violence, une élection ensanglante. Et Alpha Condé a proclamé les résultats qu'il a voulu. Vous vous souviendrez que pour les députés sur la liste nationale, on a distribué ça à Sécoutouré, au palais. Ah, donnez-lui un député, donnez-lui deux, donnez-lui. On n'a même pas regardé les résultats. Pour ceux qui ont participé à cette mascarade, il a dit qu'il fallait les récompenser. Certains, c'est lui qui a payé leur caution pour donner une certaine légitimité, si vous voulez, à la mascarade. Et il a distribué aussi les députés comme ça, deux, un, deux, un, pour que tout le monde puisse vraiment bénéficier d'un siège à l'Assemblée. Donc, ce n'est pas légal, ce n'est pas légitime. Mais lorsqu'il y a un coup de force, imaginez un capitaine qui surgit d'un camp militaire, qui s'empare du pouvoir, qui dissout la Constitution, qui dissout l'Assemblée, et qui dit « j'organise les élections pour rendre le pouvoir au suivi ». C'est sûr que c'est un coup de force, il n'y a aucune légalité, mais on participe habituellement à ce genre d'élection. Nous avons, compte tenu du contexte que j'ai rappelé, où M. Alpha Condé est complètement décrié, faute de bilan, et pour les promesses non tenues, partout, en forêt, en haute Guinée, et pour la violation récurrente des droits humains. Je rappelle que depuis qu'il est au pouvoir, il a été abattu, les forces de défense et de sécurité, bénéficiant d'une impunité totale, ont abattu à bout pourtant plus de 200 jeunes, souvent à la fleur de l'âge. Il n'a jamais voulu qu'aucune enquête ne soit diligentée pour traduire devant les tribunaux les auteurs de ces crimes. Naturellement, qui néglige de punir le mal, le cautionne, et on sait que l'impunité encourage le crime. Et M. Alpha Condé reste pleinement responsable de toutes ces tueries, de ces jeunes, qui avaient 15 ans, 20 ans, 12 ans, 200, sans compter les fausses communes, qui ont été créées à Zéry-Corée, et dans lesquelles ils ont enseveli mutement pour faire disparaître toute trace de plus de 20 citoyens de Zéry-Corée. Elles sont dans les fausses communes, dans la forêt du 1er mai. Donc, compte tenu de ce bilan, globalement, je ne sais pas globalement, ce bilan négatif, les Guinéens ne sont pas prêts à reconduire M. Alpha Condé. Et donc, quel que soit le fichier, comme je le dis, il est hors de question qu'il dalle dans les urnes. Alors, bien entendu, nous allons être vigilants et déterminés pour imposer la vérité de vie. On n'acceptera pas comme on l'a fait en 2010 pour la paix, pour la stabilité de notre pays. Pour 2020, il faudrait que la vérité de vie s'impose. D'accord. On va revenir sur son bilan, également votre projet de société. Mais une dernière question sur le mandat. Du côté de la mouvance, on ne parle pas du troisième mandat, mais on parle du premier mandat de la Nouvelle République. L'opposition parle du troisième mandat. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent retenir ? Je vous laisse vraiment vous me poser une question pour laquelle vous avez la réponse. On se demande aujourd'hui s'il est utile de mettre dans les constitutions de dispositions limitant le mandat à deux. Puisque pour s'en sortir, il suffit juste de s'arranger de constitution, de dire que les compteurs en célébrant. Le seul objectif visé par le changement de constitution, c'était justement pour dire que maintenant, nous sommes dans une nouvelle République et que M. Alpha Condé n'est plus lié par son serment antérieur ni par les engagements pris lors des précédentes prestations de serment. Mais vous savez bien que c'est un troisième mandat. Alpha a juré sur une constitution qui stipulait que nul ne peut exercer plus de deux mandats, consécutifs ou non. Et il a juré de respecter cette constitution. devant la Guinée, devant l'opinion internationale. Alors, s'il aujourd'hui est candidat pour une troisième fois, il veut être président pour un troisième mandat, naturellement, c'est une violation de le serment et c'est une violation de cette constitution. Maintenant, pour maquiller les choses, pour dorer peut-être la pullule pour les naïfs, on va dire non, nous ne sommes pas, ce n'est pas, c'est le premier mandat de M. Alpha Condé. Mais tout le monde sait qu'il a exercé deux mandats. Alors, cette comédie, je sais que vous connaissez la réponse, mais comme vous vouliez que j'en parle, j'en parle, c'est un troisième mandat. C'est bel et bien un troisième mandat. D'accord. On va parler de son bilan. Sur ce point, M. le Président, on a l'impression que vous êtes un peu sévère envers le président Condé et le régime. par rapport au bilan, il parle d'actifs, de certains aspects positifs du bilan. On dit qu'en 50 ans d'indépendance, la Guinée n'était pas parvenue à avoir plus de 30 mégas. Mais aujourd'hui, on a environ 1000 mégas en termes d'électricité. On parle également d'infrastructures. Mais vous, vous êtes en train de peindre le tableau en noir alors qu'il y a des éclaircies, non ? Je retiens l'aspect dominant. M. Alpha Condé a fait reculer la démocratie. Il n'a jamais voulu organiser à bonne date les élections. Pour obtenir l'organisation des élections législatives, il a fallu manifester deux ans et demi. Alors que l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humain du président. C'est du domaine de la loi qui fixe les mandats. Et ce n'est pas une surprise. On sait qu'à telle échéance, on doit organiser les élections. Mais il a refusé les élections législatives. On les a organisées avec deux ans et demi de retard. Après avoir assassiné 57 jeunes manifestants exigeant la tenue des élections législatives. Les élections locales qui devaient être organisées en 2011, il a fallu manifester. Et ces manifestations ont été réprimées, comme toujours ici, sous le règne de Alpha Condé, dans le sang. On a commencé les élections locales. On ne les a pas terminées. Simplement parce qu'il a estimé que, en terminant le processus des élections locales, il risquait de renforcer l'opposition. Parce que nous aurions gagné cinq conseils régionaux sur huit, donc on a créé. Nous aurions géré la plupart des quartiers et des districts dans le pays. Il a estimé qu'il n'installe pas les quartiers, qu'il n'installe pas les conseils régionaux, en violant de manière flagrante la loi. Nous avons fait appel à la Cour suprême, qui, à notre grande surprise, a rendu un verdict obligeant M. Alpha Condé à installer les conseils de quartier, les conseils régionaux. Il a refusé. Non seulement il y a la loi qui est claire, à son égard, mais il y a aussi une décision de la plus haute juridiction du pays qui a été rendue en faveur de l'opposition. Il refuse. Bon, alors, ça c'est la démocratie. Sur le plan des droits humains, je vous ai parlé de 200 personnes assassinées, des jeunes. Il n'a jamais voulu qu'une enquête soit diligentée pour identifier les auteurs, parce qu'il voulait assurer une impunité totale aux forces de défense et de sécurité qui, c'est-à-dire, lui, défendre son régime. Sacrifier, donc, en termes de droits humains, c'est aussi un recul pour la Guinée. Maintenant, sur le plan économique, je vous ai dit qu'il y a un flux important de ressources liées à l'aide internationale, mais également à l'exportation de nos matières premières, notamment la bauxite, et au souci des investisseurs de disposer des concessions minières, notamment sur le Simandou. Il y a eu beaucoup d'argent. Mais cet argent a été utilisé comment ? Cet argent a été utilisé en faveur du clan. Allez à Boquay aujourd'hui, à Bofa. Vous allez voir des carrières partout. Les surfaces cultivables ont été réduites. Les sources à nous ont été polluées. L'air est pollué. Qu'est-ce que les collectivités ? Qu'est-ce que les Guinéens ont pu tirer ? C'est les membres du clan, dans l'entourage du président, c'est eux qui sont actionnaires dans les sociétés d'extraction. C'est eux qui ont le monopole du transport de la bauxite entre la carrière et la côte. La population continue de souffrir. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Les concessions sont accordées dans des conditions opaques, sans respecter ni le code minier, ni le code de l'environnement. Alors, en termes d'infrastructures routières, pendant dix ans, ils n'ont fait que 130 kilomètres nouveaux de routes butumées dans le réseau intérieur. Dix ans. Le stock que le général Lansagno-Comté a laissé, il l'a laissé dégradé, faute d'entretien. Aujourd'hui, pour aller à Kindia, la première ville, après Konakry, vous faites cinq heures. C'est honteux. Aller à Haute-Guinée, où les jeunes ont pris conscience des promesses non tenues, ont décidé de dénoncer. Il y a une volonté de réhabiliter 800 kilomètres de routes. C'est un projet volontariste. Nous sommes en train de faire le bilan de dix ans. Ce qui va être fait pendant le troisième mandat, laissons ça. Il y a dix ans, on a eu de l'argent. On a eu le calme. On n'a pas fait les ressources qui sont arrivées. ont été détournées pour enrichir le clan. Aujourd'hui, si je dois apprécier, je vais me rendre à Kindia, je constate qu'il me faut cinq heures ou six heures. Pourquoi on ne l'a pas fait tout ce temps ? Aujourd'hui, on continue de faire des promesses et dire encore qu'on a des projets. Mais on a eu dix ans. Il faut juger sur les faits et non sur les promesses et sur les projets à venir. Moi, je constate, aujourd'hui, si tu veux aller à Cancan, tu es obligé de faire plus de 24 heures. Sauf si tu passes par Bamako et tu rentres par Kouré-Mali et tu arrives à Cancan. Sinon, tu peux faire 48 heures. Alors, je constate que ça, c'est la réalité. Je sais que si vous voulez aller à Mali, à Tougue, je parle de ma région que je connais, mais si vous voulez faire Zérekore, Yomou, je connais quel est l'état de la route. Aujourd'hui, si vous faites Mamou Farana, je connaissais l'état de la route. Kindia Telémile, quel est l'état de la route ? Alors, Bokeh Gawal, quel est l'état de la route ? Foré Caria Conakry, quel est l'état de la route ? C'est ça que j'apprécie, c'est qui est concret. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme projet ? Je ne veux pas les juger sur les projets, je ne veux pas les juger sur les promesses qu'ils sont encore en train de faire. Maintenant, Alphacone est allé lancer des travaux pour le logement social, chaque Guinéen aura un logement social. Il a fait des promesses plus alléchantes en 2010 lors des élections. Mais où est le résultat ? Aujourd'hui, on est à la veille d'une élection, on fait des promesses. On ne peut pas le juger sur les promesses, sinon, ils en ont suffisamment fait en 2010 pendant la campagne et en 2015 pendant la campagne. Mais les Guinéens ne sont pas dits. D'accord. Et vous, votre projet de société, en quoi est-il une alternative au bilan entre guillemets négatif de l'Alpha Condé ? Je vais commencer par créer une administration efficace au service des citoyens parce que nous sommes dans un système de parti État. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas du RPG, vous ne pouvez pas être directeur d'une école rurale parce que c'est le parti État. Ce n'est pas la compétence ou l'efficacité qui est le critère de nomination. c'est l'appartenance au parti et les relations. Il faut qu'on sorte de ça et qu'on privilégie le mérite et les capacités parce qu'on veut que les Guinéens bénéficient d'un service de qualité. Si vous voulez que l'école soit bien dirigée, l'école rurale ou de quartier, choisissez le meilleur maître. Mais si vous cherchez d'abord un militant du RPG qui parfois ne remplit pas les conditions pour satisfaire sa participation à un combat politique et vous écartez le meilleur, c'est les enfants qui vont payer. La qualité du service sera affectée et toute l'économie, tout le pays va en souffrir. Donc moi, la première priorité c'est créer une administration dépolitisée, débarrassée de la corruption, du laxisme et du favoritisme où le mérite sera le critère de promotion des fonctionnaires et de leur nomination et de leur promotion. Ça, parce que lorsque tu as une bonne administration, tourner vers le développement et la satisfaction des besoins des populations, tu pourras élaborer et mettre en œuvre beaucoup de projets parce que l'administration est au centre de la réalisation de la mise en œuvre des politiques du gouvernement. Le deuxième, la deuxième priorité du livre, c'est l'éducation. Je pense que les jeunes guinéens ont droit à un enseignement de qualité. Il faut reformer ce système pour que le pays dispose d'un système éducatif performant et que les guinéens sur le marché du travail qu'ils soient compétitifs d'abord dans le CESE mais aussi dans un marché de plus en plus ouvert et mondialisé. Ça, l'enseignement de base est essentiel. Puis je veux faire en sorte qu'il y ait des écoles professionnelles pour que les jeunes soient fournés pour un rapport à la demande urgente du marché du travail. Il faut qu'il y ait une adéquation entre l'offre d'emploi et la demande d'emploi. Je veillerai à ça et les entreprises seront toutes engagées pour exprimer leurs besoins et que le système éducatif puisse leur former des gens qui sont capables de répondre à leurs demandes. Le secteur éducatif sera vraiment ma priorité. Alors, ensuite, il y a bien entendu les infrastructures. J'ai eu le privilège d'être ministre des Travaux publics. J'avais un programme sectoriel de transport qui, heureusement, malheureusement pour le pays, n'a pas été réalisé. C'est de faire en sorte d'abord, dans le secteur des transports, à ce que toutes les préfectures de Guinée soient déclenées, désenclavées par une route revêtue. Alors, le schéma est simple, c'est faisable au cours du premier mandat. Vous faites aujourd'hui Bela-Kankan, ça fait à airs 300, 320 kilomètres, 300 et quelques kilomètres. Vous faites Kindia-Gawal, 270 kilomètres. Vous faites l'abbé Tougue d'Ingirai-Sigiri, 402 kilomètres. Après, il vous reste maintenant, vous avez Bokeh-Gawal pour quelque chose de 160 kilomètres, 180 kilomètres. Et puis, le reste, c'est des petits tronçons. Popodra, les lumas, Taramba, les kubias, les bicycrimas d'Ingirai, pour faire la jonction des deux routes nationales importantes. La route nationale qui quitte Mamou qui va à Cancan et l'autre qui quitte la baie qui va à Sigiri. Vous avez maintenant les routes inter-État dont les projets avaient été suffisamment élaborés parce que j'ai laissé des projets suffisamment étudiés. Certains même avaient les dossiers d'Appelbot. Bokeh-Kébo, Lola Danene, Odiene-Cancan, la baie Mali, Kidougou. Et puis, bon, voilà, vous avez un réseau roustier de base et vous allez mettre en place des politiques d'entretien permettant d'entretenir et de temps en temps d'élargir. Mais le réseau de base, toutes les préfectures sont désenclavées par des routes revêtues. sur le plan naturellement de l'énergie, je dois dire que, alors, vous allez dire Alpha et M-Dir, j'en ai fait des barrages. Le problème ici, c'est d'avoir quelques coûts parce que personne ne peut lui reprocher d'avoir cherché à accroître l'offre énergétique. C'est vraiment quelque chose de salutaire. Mais comment ? C'est des marchés de gré à gré qui ont permis d'enrichir le plan à des coûts élevés. Aujourd'hui, on a de l'énergie qu'on devrait vendre dans les pays limitrophes, mais à des prix élevés. Les gens ne veulent pas prendre, d'autant plus que le prix du solaire est en train de baisser grâce justement aux innovations qu'on agisse dans ce secteur. Mais on a construit le barrage de Caleta à 550 millions. L'étude de base réalisée par Coen et Bélier, on était à 300 millions de dollars. Donc, il y a eu des surfacturations parce que c'est des marchés de gré à gré qui ont permis aux membres du clan de s'enrichir. Le barrage est là, mais ce qu'il peut donner comme électricité est faible compte tenu du litiage et le prix d'un kilowatt-heure sorti de Caleta est tellement élevé que vous aurez des difficultés à l'exporter ou à le vendre même aux pauvres citoyens de Guinée. Parce qu'il faut réaliser certes les infrastructures, mais en veillant à ce que les prix soient cohérents avec les conditions économiques du moment. Mais si vous faites des surfacturations pour enrichir le clan, acheter la conscience des électeurs sans rien réaliser d'autre, naturellement, c'est quelque chose qui mérite d'être dénoncé. D'accord. Vous avez parlé de timing. Tout cela peut être réalisé en un mandat, en tout cas, les infrastructures. Mais en termes de où est-ce que les richesses, les ressources proviendraient pour la réalisation, pour le financement de ces projets ? Oui, alors, vous avez déjà aujourd'hui, je vous ai dit qu'on exporte 70 millions de tonnes de bauxite. 70 millions de tonnes, qu'est-ce que la tonne de bauxite apporte au Trésor ? Parce qu'il y a plusieurs guichets. Les poches des fonctionnaires qui décident, des ministres, et tout ça. Mais qu'est-ce qui revient au Trésor public ? Il faut voir. Je sais que CBG rapportait par tonne de bauxite 11 dollars au Trésor guiné. Aujourd'hui, les derniers contrats, c'est moins de 4 dollars. Pourquoi ? CBG s'est historiquement prouvé, chaque tonne de bauxite extraite à Sangaridi, à ses environs, a rapporté au Trésor guinéen, je l'affirme haut et fort, l'équivalent de 11 dollars. Les dernières conventions qui ont permis d'exploiter la bauxite ne rapportent pas plus de 4 dollars au Trésor guinéen. Pourquoi ? Il faut se poser la question, faire une audite du secteur et pour que les ressources, que la Guinée, les ressources, qui reviennent à l'État guinéen, soient accrues par rapport pour que la concurrence aussi soit saine entre les compagnies minières. Il ne faut pas taxer une compagnie fortement et exonérer l'autre de ça. Il faut homogéniser les régimes fiscaux de manière à ce que la compétition soit saine. Et ensuite, moi, je suis pour la transformation de cette bauxite en alumine. La Guinée est le premier pays africain à accueillir une usine d'alumine, Fria. Contrairement à ce que les hommes pensent, on n'a pas besoin nécessairement de beaucoup d'électricité pour produire l'alumine. Mais pour passer de l'alumine à l'aluminium, il faut beaucoup d'électricité. Bon, alors, si on transforme cette bauxite, non seulement on crée une partie, mais non seulement on crée des emplois pour les jeunes guinéens et beaucoup de candidats à l'immigration clandestine, à la délinquance et à toutes choses d'activités illicites ou immorales, eh bien, on pourrait trouver des emplois. Je vous donne un exemple. Fria, l'usine de Péchine, l'usine maintenant gérée par les Russes, transforme environ 2 millions environ de tonnes de bauxite pour produire 600 000 tonnes d'alumine par an. C'est la capacité installée. Elle emploie 1 200 travailleurs, emplois directs et 2 000 emplois indirects avec les PME à côté qui ont des contrats qui emploient et tout. Donc, pour transformer 2 millions de tonnes de bauxite, vous avez 3 200 emplois. Imaginez les 70 millions de tonnes. Qu'est-ce que ça fait ? Au moins la moitié. Quel emploi ? Vous avez 100 000 emplois. Tous les jeunes aujourd'hui qui sont au chômage ici. Mais pourquoi Alpha a été pressé d'avoir l'argent et de ne pas exonérer toutes les compagnies minières de l'obligation à laquelle elles avaient souscrit de transformer la bauxite sur place. Donc, il faut revenir renégocier. Il ne s'agit pas de remettre en cause pour ne pas effrayer les investisseurs mais il faut reconnaître dans combien de temps pourrez-vous installer une usine d'alumine ? Quelle facilité l'État peut vous donner pour que les jeunes guinéens aient de l'emploi et pour que l'État aussi puisse avoir beaucoup plus de valeur ajoutée à l'intérieur de notre économie qu'à l'extérieur ? D'accord. On va fermer la parenthèse de votre projet de société pour revenir à l'actualité récente. Le FNDC était un bloc compact. Est-ce que ce n'est pas dommage qu'il se soit implosé à la veille même de cette présidentielle ? Pensez-vous qu'il y a espoir que les uns et les autres se retrouvent toujours dans la perspective de l'alternance ? Oui, bien entendu. Moi, l'EFDG en allant aux élections, nous avons affirmé fort et fort que nous sommes contre le troisième mandat et que nous sommes disposés à lutter contre ce troisième mandat à travers les manifestations d'aller-y sur les places publiques comme on le fait depuis 2019. Mais nous allons porter ce combat aussi dans les urnes, dans le processus électoral. Nous n'avons rien renoncé à notre engagement de lutter contre le troisième mandat à travers les manifestations. Nous pensons qu'il fallait avoir un autre front comme c'est la vocation d'un parti politique de participer aux élections même si toutes les conditions d'un scrutin équitable n'étaient pas réunies. Il fallait aller se battre, se battre pour gagner et se battre pour conserver la victoire et empêcher M. Alpha Condé de s'octroyer ce troisième mandat contre lequel on a fait tant de sacrifices. D'accord. On apprend, je ne sais pas si c'est officiel confirmé, la fermeture des frontières du Sénégal et de la Sierra Leone pendant cette campagne électorale. Quelle réaction vous avez par rapport à ça ? Bon, il faut dire qu'on ordre qu'il y a une certaine panique parce que M. Alpha Condé d'abord les motifs. On pense qu'on veut introduire des armes à partir du Sénégal, à partir de la Sierra Leone. On accuse même... On dit que vous avez rencontré le vice-président Sierra Leone pour recruter des mercenaires. Je n'ai pas rencontré ce vice-président depuis de longues années. Ce qui est absolument faux. Je ne l'ai pas rencontré. Je ne suis pas dans ce registre. Les élections dans l'environnement électoral guiné sont difficiles. Je me suis engagé dedans. Je dépense de l'énergie. Je dépense... Nos militants dépensent l'énergie. C'est parce que c'est une option. Je suis républicain. Je dis que je vais aller dans les urnes et battre M. Alpha Condé. Ça demande beaucoup de dépenses. J'essaie de faire cotiser les militants pour avoir les ressources, acheter des petits sorts, des casquettes, parce que pour moi c'est la solution. Je ne suis pas engagé dans une autre aventure. Mais Alpha Condé, sous la panique, il semble que ses dirigeants aussi, le clan continue d'accuser, mais c'est parce que Alpha Condé 100 qu'il est perdu. L'arrivée de l'UFDG dans la compétition l'a déstabilisé. Et aujourd'hui, il veut accuser celui d'Alain bloquer d'abord le processus. J'ai fait fabriquer mes t-shirts à Dakar. Alors, le camion a commencé à rentrer et puis il a dit de bloquer la frontière sous prétexte qu'il y aurait des risques d'introduire des armes. moi, je ne suis pas dans ce registre. Je suis dans le combat républicain. Je vais participer aux élections. Je m'investis pour ces élections. Nos militants s'investissent sans compter dans ces élections. Je ne suis pas dans ce registre. Mais, M. Alpha Condé a toujours, il cherche à disperser les gens. Il y a un complot, il y a une rébellion, ici et là. Ils ont accusé le premier ministre de Sierra Leone que je connais, que je n'ai pas rencontré parce que je ne suis pas allé en Sierra Leone. J'ai fait un peu le tour de la sous-région. Je ne suis pas allé en Sierra Leone. Je le connais. Mais on va accuser celui-ci, accuser peut-être d'autres leaders d'être dans une entreprise de déstabilisation de la Guinée. C'est la peur. Je veux le rassurer. C'est dans les urnes qu'on va le battre et l'envoyer à la retraite. Ce n'est pas par une autre voie. D'accord. On s'achemine vers la fin de l'entretien. Aux Guinéens ou aux amis de la Guinée qui s'inquiètent par rapport à l'issue de ce scrutin, quel peut être l'appel, le dernier mot en termes d'assurance pour clore l'entretien ? Je pense qu'il faut que les gens n'ont pas beaucoup d'amis maintenant. Il en a perdu beaucoup. Parce que son aventure dans le troisième mandat lui a fait perdre beaucoup d'amis. Des amis de 40 ans qui ont essayé de le dissuader. Les autorités morales et religieuses de ce pays ont essayé de le dissuader Alpha Kondé. La communauté internationale a essayé de le dissuader Alpha Kondé. Elle n'a pas voulu. Il faut qu'elle se ressaisisse et laisse l'alternance démocratique s'effectuer en Guinée. d'abord d'abord moi je suis élu je lui garantis la sécurité. J'ai envie qu'on ait en Guinée un ancien président et un président en exercice que les Guinéens vont voir ensemble dans les cérémonies dans l'honneur parce que notre besoin de réconciliation commande qu'on ne fasse pas de chasse aux sortières. On a besoin de réconcilier les Guinéens qui ont subi beaucoup de violence. Quel que soit le segment de notre histoire depuis le que vous prenez il y a eu des violences. On ne peut régler ces questions que par la tolérance et le pardon. Je vais promouvoir une véritable réconciliation fondée sur la tolérance et le pardon pour que la Guinée reparte sur de nouvelles bases et que les Guinéens dans un élan de solidarité affrontent les véritables défis du sous-développement dans l'unité et la concorde nationale. Merci Monsieur le Président. Ainsi qu'enfin ce numéro de spécial présidentiel Guinée. Merci de l'avoir suivi. Nous recevions Seloud Alain Diallo candidat de l'UFDG et de l'ANAD à ce scrutin. Merci de l'avoir suivi. A très bientôt sur Africable la chaîne du continent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada